Au début du 19e siècle, c'est toujours la guerre en Europe entre la France et l'Angleterre. C'est Napoléon qui a des idées de conquête et il va donc essayer de s'emparer du plus grand nombre de pays. Dans la colonie, ici, au Bas-Canada, il va y avoir une nouvelle manifestation de la tension entre francophones et anglophones. Parce que plusieurs craignent que les Canadiens montent un peu trop ouvertement de la sympathie pour Napoléon. Les Canadiens trouvent dans les gazettes de Montréal et de Québec des descriptions détaillées des grandes batailles menées par Napoléon Bonaparte. Celles des pyramides en Égypte en 1798, une victoire assombrie par la destruction de la flotte française à Aboukir. La Révolution française fera quelques fanatiques au Québec. Déjà au tout début du 19e siècle, il va y avoir des agitateurs français qui, croit-on, seraient venus à Montréal pour essayer de convaincre la population, de faire cause commune avec la France, de se soulever contre l'Angleterre. Il y aura en 1800 à Montréal des incendies mystérieux, qu'on croit criminels. Un seul incendie détruit une quinzaine de maisons, la prison, l'église des Jésuites, l'église protestante, le collège des Sulpiciens. Au nom de quelles idées? En 1805, au début du mois de mars, il y a 12 citoyens réunis à Saint-Constant qui décident d'envoyer une pétition à Napoléon pour lui demander de venir les libérer de l'emprise anglaise. Nous avions projeté, Sire, de secouer le joug des Anglais. Nous attendions des fusils pour nous armer et frapper un coup sûr. Mais notre espoir a été trompé. La surveillance des milords, des lords et des salariés de tout genre échouerait contre notre réunion et nos efforts sous un bon général français pénétré de ses devoirs et guidé par l'honneur. En 1799, Napoléon s'empare du pouvoir par un coup d'État. En 1804, il oblige le pape à le sacré empereur. Il est fort probable que Napoléon n'ait jamais pris connaissance du texte de la pétition des gens de Saint-Constant. La fondation de deux journaux va cependant jeter un peu d'huile sur le feu. En 1806, des marchands anglais de Québec mettent sur pied un nouveau journal, de Québec-Mercury. Et dès le début de sa apparition, ce journal-là se lance à des attaques de fond contre les Canadiens. Cette province est déjà une province trop française pour une colonie britannique. Mon grief est contre le résultat inévitable du développement inutile de la langue française. Les Canadiens ne peuvent pas répondre. Ils n'ont pas, eux, leur propre journal. Mais l'année suivante... Des gens de Québec, des francophones, lancent Le Canadien, un journal qui va leur permettre de riposter. On peut lire dans le Mercurie, sous le pseudonyme d'Anglicanus, un texte vraiment choquant. Après 47 ans de possession du Québec, il est temps que cette province soit anglaise. Le journal Le Canadien va riposter à son tour et il va faire valoir que les droits des Canadiens leur ont quand même été accordés par le Parlement britannique. Mais ce ne sont pas tous les Anglais, tous les Écossais qui ont comme ça une attitude un peu agressive face aux francophones. Mais le gouverneur James Craig, un militaire, digère mal, lui, les attaques du journal Le Canadien contre le gouvernement. Il décide en 1810 de faire arrêter les propriétaires du journal et les journalistes, de faire saisir les presses et de jeter en prison quelques préciers. La principale conséquence des guerres en Europe, c'est le blocus continental. En 1805, Napoléon décide d'interdire à tout pays de fournir du bois à l'Angleterre, du bois nécessaire pour construire les navires. L'Angleterre décrète un blocus maritime contre la France. Napoléon riposte en imposant un blocus continental sur tout le commerce de l'Angleterre avec le continent européen. L'Angleterre ne pourra plus s'approvisionner dans la région baltique pour le bois d'œuvre nécessaire à la construction de ses navires. Elle se tournera donc vers ses colonies de l'Amérique du Nord. La révolution industrielle s'annonce et le capitalisme maintenant peut faire son apparition. En 1817, c'est la fondation de la Banque de Montréal, une banque dont les capitaux sont exclusivement d'origine anglaise. Il y a des Canadiens qui, dès le début du 19e siècle, commencent à parsemer leur langage de mots anglais. L'Anglomanie vient d'en être. Et en 1807, il y a un Canadien sous le nom de Lucius qui écrit « On en voit qu'ils ne peuvent plus dire un mot sans employer quelques expressions anglaises. Cette faute est bien commune. Et notre langue est tellement remplie d'anglicismes que ceux qui parlent le mieux ont beaucoup de peine à les éviter. » Ce que dénonce Lucius, c'est surtout le fait de personnes qui vivent dans les villes de Québec et de Montréal. Parce que dans les campagnes, la plupart des habitants ne parlent que le français et ne comprennent pas l'anglais. Pour Michel Bibaud, qui est un écrivain de l'époque, « Cela est dû à la paresse qu'ont certains Canadiens qui ne veulent pas faire l'effort de bien parler leur langue. » Et dans une satire sur la paresse, il écrit justement « Très souvent, au milieu d'une phrase française, nous plaçons sans façon une tournure anglaise. Nous écorchons l'oreille avec ces mots barbares et nous rendons nos discours un peu plus que bizarres. » Dans le Haut-Canada, The Canada Land Company reçoit deux millions et demi d'acres de terre. Dans le Bas-Canada, La British American Land Company reçoit un million et quart de terre dans les cantons de l'Est. Quand je vois ma patrie en deuil et que mon sol natal ne me présente plus qu'un vaste cimetière, je me demande « Quelle est la cause de tous ces désastres ? » Et la voix de mon père, de mon frère et de ma mère chérie, la voix des milliers de mes compatriotes répondent « C'est l'émigration ! » La majorité des députés francophones vont former un embryon de parti, le Parti canadien. Il va falloir attendre quelques années avant que le Parti canadien se structure vraiment et représente une force dont le gouvernement devra tenir compte. Il va falloir attendre l'arrivée de Louis-Joseph Pépineau, qui va en devenir le chef et qui, lui, va imposer une pensée, une structure à ce parti-là. Louis-Joseph Pépineau. À l'âge de 22 ans, il est élu député du comté de Kent, c'est-à-dire de Chambly. La chambre l'élève à la présidence, poste qu'il occupe jusqu'au trouble de 1837. Pépineau, évidemment, est une figure centrale dans l'histoire de cette période. Lui, il avait une certaine hostilité aux marchands. C'est lui qui inspirait le mouvement patriote. Même s'il est venu parler souvent à la communauté anglophone, voyait Pépineau pas du tout avec un oeil favorable. Pour bon nombre de Canadiens français, la vie quotidienne a peu changé depuis l'époque de la Nouvelle-France. Ceux des villes ont connu quelques progrès, mais dans les campagnes, les progrès sont extrêmement rares. Sauf, peut-être, dans le domaine de la politique. Depuis 1792, on élit des députés. Des députés qui commencent à se rendre compte que le parlementarisme qu'on leur a accordé est un parlementarisme truqué. Ces gens-là représentent le peuple, mais ils ont peu de pouvoir. Les lois qu'il vote doivent être approuvées ensuite par un conseil législatif dont les membres sont nommés par l'autorité britannique. Ensuite, le gouverneur doit approuver les lois qui ont été approuvées par les députés, approuvées par les conseillers. Et là, il peut arriver qu'il se trompe, qu'il s'adéplaise à l'autorité royale. Et en Angleterre, le roi a deux ans pour désavouer n'importe quelle loi votée au Bac-Canada ici. De jour en jour, le dégoût contre le système colonial s'accroît et devient intolérable. À partir des années 1830, l'idée d'indépendance va faire son apparition. Il ne faut pas bien qu'à ce moment-là, l'Amérique latine qui était sous le joug de l'Espagne et du Portugal va commencer à se libérer. La plupart des pays vont obtenir leur indépendance. L'idée de la souveraineté du peuple va aussi se propager ici. De sorte que, en 1837, certains réclament l'indépendance du Bas-Canada, comme d'autres dans le Haut-Canada réclamaient une plus grande liberté, une plus grande indépendance face à la Grande-Bretagne. À partir du début des années 1830, les occasions d'affrontements vont se multiplier. Il y a eu le choléra de 1832, qui a quand même soulevé un peu d'agressivité chez bon nombre de Canadiens. Il y a eu aussi, en 1832, à Montréal, une élection partielle, au cours de laquelle l'armée a tiré sur la foule. Il y a eu des morts, des morts exclusivement du côté canadien. Il y a, en 1834, la fondation de la société Saint-Jean-Baptiste, qui, elle, va donner naissance à une idée aussi d'indépendance. J'espère que le cri universel d'un bout à l'autre du pays sera la liberté ou la mort, et que nous sentons vivre libre ou mourir. En 1835, à Montréal, il y a des affrontements entre des groupes d'anglophones et des groupes de francophones. On commence à mettre sur pied des genres d'associations secrètes, aussi bien le Doré Club que les Fils de la Liberté, qui, eux, vont créer passablement de mouvements d'agitation. En octobre, à Saint-Charles-sur-le-Richelieu, une importante assemblée réunit les représentants de six comtés. Papineau fait un appel au calme. Tous les moyens constitutionnels n'ont pas été épuisés. « Wilfred Nelson », dit le loup rouge, déclare « Je dis faire d'opinion avec M. Papineau. Je dis que le temps est venu de mettre de côté vos plats et vos cuillères d'étain afin de les fondre pour en faire des balles. » La foule exaltée l'acclame « On vient de dérouler l'étendard de la révolte. » La foule exaltée l'étendard de la révolte.